Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat pour cette dernière journée justement à la Porte de Versailles à Paris. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir deux invités d'exception. Bonjour Guillaume Sémont. Bonjour. Vous êtes président de l'entreprise Phénomène et puis bonjour à vous Georges Pichard. Bonjour. Vous êtes conseiller du président de l'entreprise justement. Alors Guillaume Sémont, pouvez-vous justement nous présenter votre entreprise ? Alors la société Phénomène est une nouvelle société qui a 6 ans d'expérience créée en 2017 par la rencontre de 3 personnes qui avaient des compétences complémentaires pour pouvoir développer une gamme d'échangeurs de chaleur à plaques pour le domaine du génie climatique. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une croissance régulière sur ce marché depuis maintenant 5 ans. Et nous sommes basés donc à Nancy, donc classe de la France. On est content justement de participer à l'effort de réindustrialisation de la France puisqu'il y avait depuis longtemps plus beaucoup de constructeurs d'échangeurs dans le domaine. Donc c'est avec plaisir qu'on fait l'interclimat ici pour la première fois depuis... Pour la première fois ? Exact, oui, pour la première fois. Quels sont finalement les objectifs de votre entreprise à moyen terme, aussi à long terme bien sûr ? Exact, alors là je vais justement laisser... La parole à M. Pichard, on vous écoute M. Pichard. Merci. Alors sur la base des compétences des 3 personnes qui se sont rencontrées, disons qu'on a développé un certain nombre, on a poursuivi un certain nombre d'objectifs pour atteindre ce marché. Alors le premier des objectifs qu'on avait, c'était de donner des gains de productivité à l'ensemble des intervenants du métier, du secteur, qui vont depuis le bureau d'études en passant par l'installateur, l'exploitant ou le maintenancier, voire les incorporateurs. Bon, on a un peu oublié les concurrents dans ce schéma-là. Et ces gains de productivité passent à travers des outils numériques. Alors on a multiples d'outils numériques, mais on en a surtout un qui est excessivement performant. C'est un calculateur en ligne qui permet au client, un des intervenants du secteur, de calculer même son échangeur et de recevoir dans les deux minutes le devis chiffré à son prix, avec le prix des accessoires, les fiches techniques avec l'hydraulique, la thermique, bon, enfin, la fiche technique standard. Mais en plus, avec un certain nombre d'icônes de téléchargement qui sont, bon, la brochure, peu d'intérêt peut-être, mais les plans 2D, les plans 3D, les plans RIVIT et aussi une trame pour un cahier des charges ou un cahier technique. Ce qui est très intéressant pour les bureaux d'études, par exemple. Quels sont vos autres projets ? Alors, je sais que vous en avez pas mal. Oui, alors celui-là, c'était un des premiers objectifs qu'on poursuivait. Un autre objectif qu'on poursuit, c'est, disons, l'atteinte des exigences du marché de l'ASVAC. Alors, une des exigences qui... Du génie climatique, c'est ça ? Du génie climatique, oui, c'est ça, excusez-moi. C'est effectivement d'accompagner la montée en qualité de ce marché qui... Bon, c'est pas nouveau, mais disons que moi, je l'ai connu il y a 30 ans, c'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire, ça a changé en quel sens ? Ah ben, les exigences de qualité se sont, disons, accrues. Et il faut, pour les produits qu'on met sur le marché, il faut suivre ces exigences de qualité. Alors, ça, c'est une première exigence. Alors, c'est à travers les innovations et à travers aussi le service qu'on apporte autour du produit. Bon, on va pas développer, mais ça, on pourra le faire, évidemment, pour les gens qui pourront nous poser des questions. Et puis, une deuxième exigence, c'est un petit peu une demande de réduction des délais qui est assez forte. Alors ça, ça nous a obligés, par exemple, nous, à concevoir une gamme spécifique pour le marché climatique, excessivement standardisée, avec un nombre de composants le plus réduit possible, pour pouvoir, disons, dissocier un petit peu la production des composants et la fabrication des appareils. Donc, entre les deux, il y a un stock. Et il faut que le stock soit le plus important pour qu'on puisse répondre très, très, très rapidement aux demandes. Alors, pour un exemple, un appareil peut être livré en huit jours. Bon, c'est pas ce qu'on essaie de faire tous les jours, parce que, disons, c'est faisable, mais c'est pas gérable à moyen terme, quoi. Mais on a des délais qui sont assez compétitifs. Voilà, à peu près, très rapidement, les grands objectifs et les moyens qu'on a mis en face pour essayer de les atteindre. Depuis, maintenant, on est dans notre sixième année. Donc, moralité, bon, les deux premières années ont été des années de démarrage. On va les déqualifier comme ça. Ça fait six ans que vous existez, c'est ça ? Oui, c'est la sixième année. D'accord. Et puis, disons que l'année numéro 3, 4 et 5, bon, alors, la sixième, bon, on se conforme. On a eu une croissance, bon, c'est un chiffre un peu confidentiel, comme vous le savez. Mais par contre... Positif, par contre. Ah, excessivement positif. Bon, on a le chiffre. À deux chiffres. OK. À deux chiffres, tout de même. Donc, à deux chiffres, mais à plusieurs dizaines, quoi. Donc, on va dire ça comme ça. Donc, ça se porte bien, le marché, l'activité se porte bien. Le marché se porte bien. Oui. Et nous, aussi, alors, pour différentes raisons, parce que le marché se porte bien, mais aussi parce qu'on répond à la demande du marché. Voilà. On va désormais parler des problématiques de la gestion de la demande de la réduction des délais. C'est ce dont vous me parliez juste avant. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus ? Alors, oui, j'ai commencé à effleurer le sujet en vous disant qu'on a dissocié la fabrication des composants. C'est-à-dire qu'on a, donc, une gamme XP hyper standardisée avec peu de composants qu'on fait fabriquer. Bon, ça, ça se gère, évidemment, et on a un stock. Et ce qui nous permet de répondre très facilement à ces délais courts, c'est d'avoir tous les composants présents en stock. D'accord. Parce que pour monter un échangeur, il faut une demi-journée, quoi. On est bien d'accord. Donc, si vous avez tout en stock, le client vous dit... Alors, normalement, on ne propose pas ça en standard. Mais si le client... Je vais vous citer le cas d'une société à Paris qui avait secondé un concurrent. Bon, pour une autre, le concurrent n'avait pas été capable de livrer. Il nous a appelé. On l'a un peu taquiné parce que d'habitude, il achetait chez nous, il était allé chez le concurrent. Donc, ça, ça nous a permis de vider un peu notre bonin. Mais disons qu'on lui a dit, mais allez sur le calculateur. Calculez l'appareil. Ça prend 5 minutes. Dans 10 minutes, vous avez le résultat. Vous nous rappelez. On regarde si tout est en stock. Donc, c'était un jeudi matin. Donc, le jeudi après-midi, il a calculé. On a regardé le vendredi matin si tout était en stock. Tout était en stock. On lui a dit, ben, envoyez la commande ce soir. Et puis, vous aurez l'appareil mardi. Il partira mardi soir. Il nous a à moitié cru quand il a dit ça. OK. Il nous a appelé pratiquement le lundi et le mardi pour voir si tout se passait bien. Et le mardi soir, l'appareil est parti. Alors, ce n'était pas un appareil énorme. Parce qu'il ne faut pas non plus raconter. Mais c'est des choses qu'on peut faire. Parce que, en raison de notre identité, on est bien adapté à ce genre de problématique. Et surtout, on a une flexibilité aussi très importante. Guillaume Semon va vous redonner justement la parole. En tant que président de l'entreprise, phénomène, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés ? Parce qu'il doit y en avoir, bien sûr. Les défis sont nombreux, effectivement. En priorité pour nous, comme on est une société récente, avec effectivement une croissance... Exponentielle. Pas exponentielle, on ne peut pas dire ça. Mais en fait, le premier défi, moi, en tant que gérant, c'est de gérer cette croissance. Gérer la croissance, accompagner les équipes au mieux pour avoir effectivement les meilleurs équipements. Et puis surtout, stabiliser ce niveau d'exigence qu'on a de réponse aux clients. C'est-à-dire avoir des délais courts, des délais de réponse ultra réactifs. Ça, c'est bien de le dire, mais il faut le faire. Et puis il faut le faire sur la durée. Donc ça, ça nécessite effectivement régulièrement de se remettre en cause, régulièrement de travailler dessus intensément. Et puis on a aussi, pour se faire, pour gérer la croissance, des projets aussi d'augmenter nos capacités de production. Donc avec des nouveaux outillages plus performants, des équipes plus importantes. Donc il y a quand même de quoi faire, effectivement, dans le futur. L'international, peut-être ? Exactement. Alors ça fait partie des plans de développement de phénomènes. D'accord. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que, alors pour ce faire, on attend d'être un petit peu plus trapus en termes justement de capacité de montage et de production. Mais vraisemblablement, dans les deux prochaines années, on devrait nous voir. On devrait voir du violet, on va dire, un petit peu partout sur nos pays limitrophes. Très bien. Écoutez, messieurs, comment vous l'avez vécu, finalement, cet événement ? Vous parlez d'interclimat ? Oui. Vous l'avez vécu ? Avec... Réussite ? Alors réussite, oui, mais avant avec beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire que, bon, interclimat est connu. C'est pas quelque chose de nouveau. Et on savait que pour nous, c'était un événement qui arrivait au bon moment pour nous. C'est-à-dire que deux ans auparavant, ça aurait peut-être été un peu tôt. Et là, c'était vraiment pour nous le bon moment. Donc, on était plein d'enthousiasme. On a fait beaucoup, beaucoup de travail en pré-salon. Pendant le salon, ma foi, on a reçu les gens et on n'a pas été déçus par les visites. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à traiter les... On s'en va avec une pile de travail assez intéressante. Une pile de travail. Bon, c'est toujours plaisant d'avoir une pile de travail. Quelles sont vos attentes à vous après ce salon ? Écoutez, déjà, reposer les pieds. À premièrement. On faisait les pieds, tout d'abord. Se détendre un petit peu. C'est vrai que le travail pré-salon, de préparation des équipements, des prototypes qu'on a présentés au salon, c'était un gros travail quand même. Pour une petite structure, on va dire moyenne petite structure. Donc, c'est sûr que là, on va un petit peu décanter tout ça. Et puis, on va se projeter sur l'interclimat, le prochain interclimat, évidemment. Parce qu'effectivement, l'édition était plutôt intéressante pour nous. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas présents la prochaine édition. Et on vous recevra avec grand plaisir. Merci, messieurs. Je le rappelle, Guillaume Semon, vous êtes président de l'entreprise Phénomène. Et Georges Pichard, vous êtes conseiller du président de l'entreprise. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à indiquer à vos auditeurs l'adresse du site Phénomène. Très bien, c'est noté. Merci à vous. Très belle journée. Merci à vous. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada